On est prêts, on est prêtes ? On lance le générique ? Bonjour Boop ! Bonjour Edna ! Et bonjour à vous ! Et bienvenue dans Boop et Edna, le podcast saison 3 ! Ouais ! On est de retour ! Je suis Boop ! Et je suis Edna ! Nous sommes drag queens, stars interplanétaires du petit écran en Wallonie. Et aujourd'hui nous avons été des chauffeuses de salles hors pair. La preuve, nous avons un public en feu ! Nous avons dépassé les barres du prix enregistrement ! Je suis déjà hilar parce qu'il vient de se passer quelque chose d'absolument incroyable. Notre invité Cléo Victoire, avant même que l'émission commence, j'ai renversé mon verre sur la table. Alors il y a des petits glaçons et une petite flaque sur la table. Un retour enfant phare ! Alors nous sommes enfin de retour au camarade mademoiselle avec un public déchaîné ! Oh quel bonheur ! Et dans cet épisode, nous allons autant parler de notre invité que d'Edna, parce qu'Edna est auto-centrée. Auto-centrée ! Mais oui ! D'ailleurs Boop, j'ai une idée géniale. Si on changeait le nom de ce podcast en Edna et Boop le podcast ? Ah non, pour changer ! J'ai déjà dit non, Edna ? Non, c'est l'ordre alphabétique, point ! Boop ! Et Edna, B-E. Ok. Voilà. Bref. Cet épisode est encadré par notre merveilleux chargé de production Nathan. Bonjour Nathan ! Et sponsorisé par notre mécène et fan number one, Progressio Lab. Nous sommes partis pour trois quarts d'heure. Oh, ça va être long ! Avec notre invité, Cléo Victoire ! Pour la troisième fois, et oui ! Bonjour ! Bonjour Cléo Victoire ! Donc, entrée en fanfare, vous avez renversé votre version, notre jolie nappe pailletée. Surtout maladroite. En tout cas, vous êtes assorti à la nappe. Je trouve qu'on vous confondrait presque. Merci. J'ai fait un effort pour me looker. Bonjour Cléo Victoire ! Pour la quatrième fois, bonjour Boop ! Bonjour Cléo Victoire ! Bonjour Edna ! Comment ça va depuis tout ce temps ? Eh bien écoutez, ça va. Merci. Eh bien voilà, c'était la fin de cet épisode pilote, nous vous remercions. Non mais Cléo Victoire, Cléo Victoire, nous sommes des femmes de tradition, des drag queens de paroles. Nous avions dit devant l'éternel que vous seriez notre première invitée de chaque saison. Et nous tenons parole. Vous êtes de retour après plus d'un an et demi, voire deux, je ne sais plus quand on était. Eh bien, il faisait froid, c'était décembre 2022. Exactement, il y avait très exactement cinq personnes à l'enregistrement et c'était très dur. Quel beau souvenir ! Tu étais très triste, tu étais très déçu parce que tu t'étais rasé le cul juste pour l'occasion. Exactement, j'avais une petite robe en côte de maille style Paris Hilton, il faisait froid, ça collait à mon cul. Cinq personnes étaient là, vraiment c'était... Du gâchis. Trois minutes de podcast et on parle déjà de votre cul. Je trouve ça absolument incroyable. Merci d'être revenu, d'avoir accepté notre invitation et de plonger à nouveau dans nos aventures folles et audacieuses. Je disais à Edna que c'est vrai que, en fait, ces podcasts, finalement, c'est un peu comme des espèces de polaroïdes de moi à des époques très différentes. Et l'invitation me fait songer à ce que j'étais il y a deux ans et demi. C'était quand la première ? Trois ans, quatre ans ? C'était en plein confinement, donc 2020. 21 ? C'est ça. 2021. Eh bien, ma bonne dame, que de chemin parcouru. Vous êtes devenue belle. Je suis devenue belle, mais ça, ça fait un petit moment. Vous allez nous en parler tout au long de ce podcast, parce qu'on va principalement parler de vous. Ça veut dire, ta gueule connaisse. Ça veut dire, j'ai un squelette dans mon podcast et tu ne vas pas griller mes talking points. Non, 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 c'est ce qu'on a bien compris. La fois passée, tu nous as engueulé, après en disant, mais on ne parle pas assez de moi. Ah, je n'ai pas eu l'occasion de donner mon actualité inexistante. Oh là là. C'est ça, c'est ça. Et en fait, puisque nous sommes en 2024, à l'ère de l'intelligence artificielle. Oups, c'est mis à la pointe. Oui, oui, oui. J'ai demandé à Copilot, que personne ne connaît pour le moment, qui est l'application d'intelligence artificielle de Microsoft, de Bing. 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 Donc, on n'a même pas droit à la marque. On n'a même pas droit à ChatGPT. C'est toujours la sous-marque. C'est le Lidl de l'intelligence artificielle. Exactement. Mais c'est vrai. C'est vu comme ça ? Par Cléo, oui. Parce que quand tu es quand même sur ChatGPT, Bing, tu peux choisir, activer ChatGPT. Oui, oui, c'est quand même connecté à l'intelligence GPT. OK. Mais c'est Microsoft qui gère le tout, qui magouille les choses. Et donc, j'ai demandé à Copilot de me parler de Cléo Victoire, drag queen de Bruxelles. Car nous ne sommes pas payés pour être journalistes. Donc, nous posons la question à Bing et nous ne sommes pas payés de tout coup. En même temps, on pourrait parler de l'intelligence artificielle. Grand débat. Sur lequel, je suis sûr qu'Edna a une opinion. Oui. Voilà, je m'en doutais. Mais c'est un outil. Je me suis dit, utilisons l'outil. Pourquoi s'en priver ? Qu'est-ce que l'outil a donné sur mon humble personne ? Alors, voici ce que Copilot m'a dit. Cléo Victoire est une artiste belge qui se produit sur scène en tant que drag queen et drag king. Ah ! Alors, est-ce que dans le public, vous savez la différence entre drag queen et drag king ? Il faut expliquer ? Non ? Oui ? Oui ? Vous avez les codes. Ok. Donc, si, auditeuriste, vous n'avez pas les codes, binguez. Ou copilotez. Bing est le deuxième sponsor de ce podcast. Les accords sont passés directement avec Bill Gates. Donc, Cléo Victoire est une artiste belge. Louis Viste. Il connaît votre nom civil. Jeune comédien, performeur au cabaret Mademoiselle de Bruxelles. Parce qu'il y a des cabarets Mademoiselles ailleurs. Dans chaque grande ville de Belgique. C'est une franchise. Se présente sur scène avec un personnage drag queen et drag king nommé Cléo Victoire. Cléo Victoire est un personnage qui ne se féminise pas. Ouh, ça, ça se voit. Mais qui utilise les codes de maquillage de la drag queen. Je sais exactement de quel article il a pompé ses infos. Je vois l'interview. C'est d'un article sur Vice. On m'avait interviewé en 2019 ou quelque chose. Et vraiment, il est en train de citer mot pour mot. Donc, c'est vous qui avez dit je ne me féminise pas. C'était à l'époque. Vous ne vouliez pas rentrer dans les cases ? Exactement. J'étais un électron libre. C'était à l'époque où, rappelez-vous, vous m'aviez, vous, je pointe pour nos auditeuristes le doigt vers Boop, vous m'aviez vous-même vivement conseillé d'adopter un maquillage un peu clown, un peu pierrot pour venir faire le maître de cérémonie au cabaret Mademoiselle. C'est vrai. J'ai fait un essai à l'époque qui était peu concluant. Non, ce n'est pas vrai. Ah non, on ne parle pas de la même façon. Parce qu'à mon avis, je comprends le conseil de notre bien-aimé ici. C'est parce que vous étiez moche. De toute évidence, le make-up n'était pas votre fort. Il fallait trouver une autre raison de vous faire parler sur scène. Et donc, vous avez fait un très beau make-up, mais vous étiez un peu bleuté avec des gros sourcils. Moi, je vous ai trouvée très jolie. Et il y a une photo qui avait été faite à l'époque sur le sharing box à l'étage. Mais c'était de ça que vous parlez ou autre chose ? Oui, c'était de ça. Mais vous étiez très réussie. Oui, mais je ne me féminisais pas à l'époque. Et forcément, comme une trace du passé pour nos chers amis historiens, cette interview sur Vice est encore là. Et je pense que c'est de ça dont il a puiser. Mais je ne voulais pas interrompre copilote. Ah non, 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 c'est bien. Il faut... Alors, j'interromperai à nouveau. Pour recontextualiser l'information. Donc, c'est une interview que vous avez donnée en 2020, du coup, ou 2019, ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Après avoir fait du drag pendant trois ans, t'étais déjà... Trois mois, pardon. T'étais déjà la référence. Mais vous comprenez, en tant qu'artiste contemporaine, ma démarche était tellement singulière qu'ils se sont tous précipités sur moi. Encore une fois, tu as modifié les codes, cassé les codes du drag. Je les ai explosés, puis je les ai enlevé une salade et je les ai mangés. Ok. J'espère que Bing reprendra la prochaine fois ce genre de propos. T'imagines quand Bing va commencer... Bing. Ou Bill Gates, tu veux, mais va commencer à écouter les podcasts pour également alimenter le contenu. Oh ! Tu seras vraiment célèbre, alors, t'imagines. Enfin ! Et donc, le nom Cléo Victoire, donc je continue ce que Copilote nous raconte, vient du personnage principal du film d'Agnès Varda, Cléo de 5 à 7. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Oui, parce que Copilote dit beaucoup de conneries aussi. Oui, oui, je le fact-check en même temps. Et c'est vrai historiquement et c'est vrai à mon échelle personnelle. Je veux dire, c'est un fait dans les deux sens. Ça vient réellement de là et c'est réellement l'inspiration. Ce n'est pas le hasard pour moi. Non, c'est ça, tout à fait. Et donc, Cléo Victoire, attention, la phrase qui nous a fait beaucoup rire, Cléo Victoire est unique en son genre et se produit dans des événements tels que unique en son genre. Bien. Clay. Merci, Copilote. Unique en son genre qui, très brièvement, parce qu'on a déjà parlé, est ? Une initiative qui vise à envoyer des drag queens faire de la lecture aux enfants. Je vous les envoie. Vous en met deux, c'est ça ? Elle est lâchée dans les médiathèques de tout le héno et la Wallonie. Et qui, maintenant, dont Edna fait partie également. Oui, c'est vrai. Mais elle est arrivée après moi. C'est pas la première non plus. Je suis la première. Non, c'est Peach. Oui, bon, ça va. Mais Peach, elle en a fait une. Et après, c'est moi. Enfin bon, ce n'est pas grave. Et du coup, ça fait maintenant, pareil, 4-5 ans. C'est un peu ça qui m'a fait lancer le drague, je pense. Je pense que j'ai fait un peu l'essai au cabaret Mademoiselle. Puis après, j'ai fait unique en son genre pendant 4-5 ans. Je suis devenue belle. Et je suis revenu. Mais je fais encore unique en son genre. Mais c'est très bien. Mais merci. Ah oui, oui, oui. Je trouve aussi. Mais du coup, est-ce que vous êtes satisfaites de la description que Binge a fait de vous ? Binge. Binge. Binge, je sais autre chose. Je binge drink, si vous voulez. Ah là là. Edna est d'une autre génération. C'est chiant. Oui, je trouve que c'est une description plutôt accurate. Oui, comme on aurait pu faire si on était en primaire et qu'on devait faire un exposé sur Cléo Victoire. Oui, mais est-ce que justement l'intelligence artificielle n'en est pas là à ses débuts ? C'est un petit peu des enfants de primaire qui écrivent. Dans les versions gratuites, probablement. Et de manière plus concise qu'un enfant de 6 ans, si je puis me permettre. C'est vrai. Oui. Vous en savez quelque chose sur les enfants de 6 ans. Oui, oui, ce qui ne sont pas les personnes les plus... À cause des lectures, je tiens à préciser. On est en Belgique, mais pas à ce point-là. Où allons-nous ? Maintenant, nous savons qui vous êtes. Alors, comme nous sommes un podcast de tradition sans aucun excès, eh bien, je vais vous poser la question traditionnelle. Nous savons qui vous êtes, mais Cléo Victoire, pour la troisième fois, qui n'êtes-vous pas ? Merde. Mais tu savais qu'elle allait arriver quand même. Mais enfin, écoutez un peu... Je pensais qu'elle allait arriver plus tôt, et du coup, mon esprit a vagabondé ailleurs, et je vais trouver une super réponse, parce que vous imaginez bien que je réfléchis beaucoup. Qui ne suis-je pas ? Je ne suis pas la Cléo que j'ai été avant. Oh là là ! Vous avez 30 secondes pour développer cette idée. Attention, dans 5, 4, 3, 1... Time for a des 13. Non, mais c'est ce que je disais au début, avant que Boop me dise que ça allait arriver plus tard dans le podcast. Que, en fait... On a perdu, Edna. Le fait de revenir à chaque fois, ça me fait réfléchir à la version de moi d'avant, et de ce dont j'étais absolument convaincu artistiquement, et comment les choses se déplacent de manière subtile, sans qu'on ait l'impression qu'elles bougent, mais finalement elles bougent. Voilà, j'ai fini. J'ai dit, je vous remercie. La parole est à Edna Sorgelsen. Merci pour cette réponse sincère et franche. Et du coup, nous avons une deuxième tradition. En fait, pourquoi c'est... Il n'y a que moi qui parle des traditions ici. Toi, tu te renseignes, tu es une intellectuelle, et moi, je suis juste celle de droite qui reproduit les mêmes schémas. Alors, bon. C'est vrai, au final. Dans le fond. Dans le fond. Alors, la question de l'invité précédent. Donc, vous le savez. On y est déjà ? Mais oui, c'est la fin. On est déjà à la fin. On a plein de choses à dire. Ben oui, allez-y. Oui, allez-y. Comme ça, on enchaîne dans l'idée. Donc, nous avons une tradition. Comme ça, si on peut terminer à 20 minutes ou 45, on sera plus vite couché. Ce soir, il y a Terminator sur TF1. Etna essaye de s'exprimer à notre public. Laissons la parole. Même à nos auditeuristes qui, peut-être, découvriront le podcast Boupé Etna avec cet épisode-ci. Tout à fait. Nous devons toujours penser à eux. On sait que... qu'on a plus d'écoute à distance que de gens présents pour l'instant. Nous ne sommes pas encore enregistrés au Cirque Royal, Boupé. Là, c'est vrai qu'on a une petite moyenne de 1000 auditeuristes par épisode avec la Big Bertha. Et là, les invités du deuxième épisode se disent, seulement ? Mais qu'est-ce qu'on fait là ? Partons. On va vous abreuver, ça ira mieux. Alors, du coup, la tradition, c'est quoi ? C'est de reproduire la chaîne de l'amour et de la haine et surtout de l'amitié et de demander à un invité de poser une question à l'invité suivant, aux invités suivantes, sans savoir qui ces personnes sont. Qui était l'invité précédent ? N'écoutez pas ou buvez. Il y a plus d'un an et demi, nous étions au Bruxelles Podcast Festival pour clôturer la saison 2 avec, initialement, ça devait être Laurence Bibeau mais qui s'est retrouvée coincée à Paris et donc on a dû trouver sous le sabot d'un cheval à l'invité de dernière minute. Et nous, c'était Antoine Guillaume, comédien et chanteur et tout ça, tout ça. Qui a l'avantage d'être disponible. Qui était là. Et donc, à la dernière minute, on l'a appelé, grand copain de Laurence Bibeau, donc ça faisait quand même un lien avec notre... L'absente. Voilà. Et donc, Antoine Guillaume nous a posé il y a plus d'un an et demi. C'est une capsule temporelle. C'est fou, fou ce qui va se passer ici. Attention, la question est la suivante. Antoine Guillaume, deux points, tiré. Quel est le goût disparu que tu regrettes ? Le goût disparu ? Oui, genre un petit peu Madeleine de Proust ou justement les trucs de l'enfance qui n'existent plus que tu pouvais manger. Attends, tu es en train de diriger la question. Mais oui, mais c'était un peu ça le contexte dans l'épisode. Je ne sais pas, je ne l'ai pas réécouté. Après, vous l'interprétez comme vous le sentez, Cléo Victoire. Si j'étais poète, je dirais le goût de la liberté. Mais je ne suis pas poète. Mais ce qui signifierait que vous n'êtes plus libre maintenant ? Ne partons pas sur cette tangent où je n'ai aucune envie d'aller. Quand j'étais petit, il y avait une dame qui vendait des bonbons près de chez mes grands-parents. La dame s'appelait Paulette et elle vendait des chics, des espèces de malabars avec les tatouages à l'intérieur, les grosses tablettes roses. Je ne sais plus, je pense que ça n'existe plus. À mon avis, il devait mettre du caoutchouc ou des perturbateurs. Et malgré ce petit défaut, je trouve que c'était bon. Et donc, c'est votre Madeleine. Happy birthday ! Qui n'était donc pas la marque Malabar ? Si. Si ? Ok. Parfait. Merci. Merci à vous Cléo Victoire. Et merci à Antoine, là où tu nous écoutes. Est-ce que vous preniez un malin plaisir à faire des tatouages ? Faire des bulles énormes. Non, à faire des tatouages. C'était un peu punk à l'époque, je pense, pour moi, les tatouages. Par contre, je me rappelle distinctement... Par contre, maintenant, plus du tout. Oui, maintenant... C'est devenu le quotidien. J'ai grandi. Je me souviens que je prenais distinctement un malin plaisir à en mettre le plus possible dans ma bouche, de telle manière à ce que ça fasse une espèce d'énorme masse caoutchouteuse qui devenait dure comme de la semelle de chaussure et qui faisait des bulles plus grosses que ma tête et avec... Très épaisse. Il me manquait des mots, non ? Oui, j'ai vu dans vos yeux que... Avec une membrane très épaisse. Je ne sais que dire de cette anecdote. Merci de nous l'avoir partagée. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Applaudissez, applaudissez. Il faut encourager les jeunes artistes dans leur processus créatif. Cléo Victoire. Alors, j'ai réécouté les épisodes. Les deux ? Les deux, oui, oui, oui. Et en 2022, vous alliez changer votre nom de scène pour adopter un nouveau sobriquet original. Ah bon ? Parce que nous évoquions vos nombreux noms de scènes. Ah oui, bien sûr. Réécoutez l'épisode si vous voulez connaître l'historique des noms de scènes de sophie.mp4. K8, K9. K8, K9. La célèbre. Et donc, vous vouliez vous appeler Claire Chachazal. Où en êtes-vous dans ce projet ? J'ai reçu une lettre de la part de ses avocates qui m'ont vivement déconseillé après l'écoute de l'épisode de me lancer dans cette entreprise. Donc, pour l'instant, c'est en suspens. Mais j'attends impatiemment son décès pour... Sinon, vous pourriez penser à détourner un peu le nom, genre Claire Chachazable ou... Claire Chachazal, pas mal. Schlerkazal. Donc, pour le moment, non. Pour le moment, c'est arrêté, oui. Vous êtes arrêté à clé au victoire ? Étant donné les... Oui, c'est pas mal. Merci. C'est sympa. Ce qui est chiant quand on change de nom, c'est qu'après... Les gens ne vous reconnaissent plus. Il faut commencer à zéro. Oui, c'est ça. Et disons que je me construis lentement, mais sûrement. Donc, s'il faut faire table rase maintenant pour tout recommencer, je n'irai jamais nulle part. Et du coup, depuis 2022, en fait, que s'est-il passé dans votre vie ? Que dire ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie ? C'est le moment où je commence à chanter. Que s'est-il passé dans ma vie ? J'étais à l'école encore, lors des deux précédents podcasts. J'ai fini en juin. J'ai un diplôme. Waouh ! Et maintenant, vous avez un métier. Attendez de savoir ce que c'est le diplôme avant d'applaudir. N'est-ce pas ? Non, j'ai un diplôme, mais je n'ai pas de métier. Parce que vous avez choisi le secteur artistique ? Eh oui ! Je suis metteuse en scène. J'ai un diplôme de mise en scène qui va me servir à faire de la mise en scène, mais pas à trouver un travail. Mais non. Mais bientôt le statut d'artiste. C'est bientôt le statut d'artiste. Je dépose mon statut dans deux semaines. Donc, le jour de la publication de l'épisode. Ce sera le jour de la publication. Le 22 janvier ? On publie le 17. Ah, j'ai mal calculé. Dans 20 jours. Mais vous n'aurez une réponse que dans six mois. Donc ça, c'est les deux choses majeures, je dirais, qui se sont passées depuis. Je suis maintenant artiste à temps plein. Et non pas juste étudiante et pauvre. Maintenant, je suis artiste et pauvre. En gros, chômeuse. Chômeuse, oui. Voilà. Félicitations. Merci beaucoup. Ça me fait super plaisir. Je tiens à remercier l'État et vous tous. Je suis dit que vous payez des taxes pour que moi, je puisse avoir de l'argent. Mais pour les entertainer. Pour m'acheter des bottes. Pour m'acheter des chapeaux. Sur la sauce. Incroyable. Merci Cléo Victoire. Vous savez que dans le premier épisode, vous avez dit que vous étiez en combat permanent contre la gravité. Je suis toujours d'accord avec cette phrase. Mais oui, où en êtes-vous dans votre combat d'ailleurs ? Ben, c'est fou parce que parfois je me réécoute et je me dis, j'avais déjà tout compris à l'époque. Et en même temps, je savais si peu. Mon combat contre la gravité en ce moment est laborieux. Je pense que le fait de terminer l'école et de passer d'un emploi du temps plein à rien, ça fait un espèce de trou d'air. Une espèce. On dit une espèce. Ah oui, c'est vrai, c'est votre combat ça. Ah, c'est mon combat, oui. Ne dites pas un espèce. Non, c'est une espèce de quelque chose. Certains luttent pour l'égalité, Mademoiselle Boub. Je luttent pour une espèce. Et contre le mégenrage en général. Mais c'est mégenré, espèce. Des noms communs, oui, pardon. Je m'excuse à espèce et je ne mégenrerai plus. Qu'est-ce que c'est ? Une espèce de trou d'air qui fait que j'ai été chez mon médecin qui m'a dit que j'étais en dépression. Donc ça, c'est un peu là où j'en suis avec la gravité. Mais c'est très spécial la dépression parce que c'est le genre de choses dont il est très difficile de parler quand on n'est pas dedans. C'est-à-dire que ça fonctionne un peu comme des vagues. Oui. Et puis quand on est sous la vague, vraiment, mes jambes sont coupées, c'est impossible de faire quoi que ce soit. Et puis, quand je suis dehors, ça va. Mais du coup, c'est super étrange parce que c'est complètement... Complètement inégal et du coup, c'est un peu bizarre même d'en parler quand on n'est pas dedans parce qu'en rétrospective, je me dis non mais peut-être que j'en faisais des caisses. Et puis, en fait, quand c'est le moment, je me dis je ne peux pas bouger. Est-ce que paradoxalement, quand tu es dedans, tu n'as pas du tout envie d'en parler non plus ? Ah oui, non, jamais. Donc, en fait, on... C'est un problème qu'il est difficile d'attaquer. Mais c'est bien d'en parler. C'est un très chouette sujet. Etant aussi passé par une petite phase compliquée... Un petit trou d'air. Un petit trou d'air. Mais quand tu es dedans, effectivement, tu ne sais pas en parler. Mais quand tu en es sorti, effectivement, tu te dis oh, peut-être que c'était pas si grave. Est-ce que c'était la peine de se mettre dans tous ces états ? Alors que quand on est dedans, ce n'est pas du tout tous les états. C'est la manière de percevoir les choses qui est fondamentalement changée. Oui. Donc, voilà. Parlez-en. Mais c'est important d'en parler, surtout quand on ne se sent pas bien, d'en parler, d'exprimer le fait qu'on ne se sente pas bien. Du coup, là, vous vous sentez un peu mieux ? Oui, ça va. Vous en parlez ? Votre non-verbal, par contre, vous voulez changer de chaise, vous vous triturerez. Est-ce que vous voulez qu'on change de sujet aussi ? Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout un problème. Mais je suis extrêmement perturbé par le fait que je n'arrête pas d'aligner ce micro avec ma bouche, parce qu'il faut savoir que c'est des micros directionnels et que je m'entends un peu plus dans l'oreille gauche. Donc, ça me perturbe très fort et je n'arrête pas de le remettre face à ma bouche, comme il est maintenant. Et là, c'est bon. En fait, donc la dépression. Plutôt que de tourner le micro, tourner le visage ? Oui, mais... Non, je vais vous tourner le pied du micro, tout va bien. Ok. Est-ce qu'on a quelque chose à dire encore sur la dépression ? Vous, Edna ? Je ne sais pas. Moi, je ne pense pas... Il y a des épisodes dépressifs de temps en temps, mais je ne pense pas être dépressive, déprimée, en dépression. Je n'ai pas d'autres synonymes. Le burn-out, par contre. Il me guette. Ah, bah oui. Ça, c'est la nouvelle vie après la fameuse émission. C'est du propre. On en a parlé dans l'épisode 0 de la saison 3. Edna, il faut vous reposer. Je n'ai pas le temps, je me reposerai en avril. Oui, mais c'est quand on dit qu'on n'a pas le temps qu'on se reposera plus tard. Et après, le corps vous force à prendre le temps. Mais pas avant le Cirque Royal. Le Cirque Royal, le 25 janvier. La Grèce Belgique, c'est live. Il reste quelques places. Mais oui, parce que là, on diffusera le 17 octobre, euh, octobre, janvier. La veille, casier. Donc, vous avez une petite semaine pour reprendre les dernières places pour Dragresse Belgique au Cirque Royal, produit par Mademoiselle Production. Eh oui. Voilà. Au-delà d'être dépressive, vous êtes également... J'essaie un petit peu de remonter la pente. Je suis là pour tirer un petit peu incroyable. Il y a un travail d'en parler. Mais c'est important d'en rire aussi. Enfin, d'en rire. Bien sûr. Pas de smocker, mais de pouvoir dédramatiser. Vous n'êtes pas que dépressive. Non, je suis aussi belle. Voilà. Vous voyez. Mais vous êtes aussi philosophe. Et il est arrivé que chaque fois que vous venez, volontairement ou pas, à ce podcast, vous définissez la tagline de la saison. Alors, rappelez-vous Cléo. Mince, j'ai perdu la ligne. Où est-elle ? Ah là. Vous aviez inventé comme tagline pour la saison 1, c'est toujours une BA d'écouter des Travelo. Et effectivement, ça nous a lancé. Les gens, c'était vraiment bon. Allez, nos amis font un podcast. On va leur donner des vues et des écoutes. Voilà. Et la saison 2, vous aviez inventé quelque chose de très correct qui apparemment était quand même pompé de quelqu'un d'autre. Eh bien, ici, c'est la petite table sans idées. Voilà. Ah oui, la grande table des idées de France Culture. Oui, mais nous, c'est la petite table sans idées. Peut-être que si on reste sur la grille des programmes de France Culture... Parce que oui, quelle serait la tagline pour cette saison 3 ? Peut-être qu'à la place... Qu'est-ce que vous nous souhaitez ? L'émission aurait pu s'appeler Les Pieds sur Terre. Ça, c'est sur France Culture. Peut-être qu'ici, ce sera Les Pieds dans le plat. En tout cas, je vous le souhaite. Ah bah merci. Vous les avez mis, vos pieds, dans le plat. Mais magnifique. Je les ai vus sur Internet, celle-là, non ? Non. Ce n'est pas qu'est-ce que vous croyez. C'est des bottes de petits créateurs. On a demandé sur Instagram à nos nombreux followers... De me suivre. De vous suivre, de 1, et de nous poser des questions. Ça n'a pas marché. Parce que nous ne sommes pas inspirés, donc on ne savait pas trop ce qu'on allait vous raconter. Entre l'intelligence artificielle et l'intelligence collective, où se situe la vôtre ? Ça va, on a déjà créé ce podcast. C'est un grand débat, parce que ça veut dire, entre l'intelligence, où se situe la vérité ? Est-ce que la vérité est dans les algorithmes ? Où est-ce que la vérité est ailleurs ? Est-ce que la vérité est dans l'opinion publique ? Et, du coup, l'appel à un ami ? Où est-ce que la vérité est ailleurs ? Mais qu'est-ce que la vérité ? X-Files. Les questions sont... Vous ne me suivez pas sur ce débat-là. Je suis déçu. Allez, c'est parti. La première question, c'est... Mais on a eu pas mal de questions qui sont revenues sur un thème récurrent. Oui, c'est la grande inconnue. Et que nous, nous n'avons pas compris. Quand est-ce que Cléo organise un brunch avec le poulet dans le congélateur ? De quoi s'agit-il ? Donc, vous allez devoir nous expliquer. Bien sûr. J'ai récemment emménagé avec mon compagnon et partenaire de vie, Julien. Ah, arrêtez, arrêtez. Pas d'applaudissements. Régisseur au cabaret, mademoiselle. Et il se trouve que j'aimerais bien devenir cette personne qui est connue pour donner des dîners excentriques. Et Julien et moi adorons cuisiner. Donc, nous commençons à essayer de développer une petite réputation pour les brunchs. Enfin, pas les brunchs. Et vraiment, j'insiste là-dessus parce que je déteste les brunchs. Mais les dîners où on invite des gens à manger, on les régale, etc. Et puis, ils repartent et ils se disent « Oh, quand même, c'est pédé, ils sont forts. » Pour compléter le tableau, en février, on adapte un chien. « Ah, c'est pédé, ils sont forts. » Donc voilà, c'est probablement de là que ça vient. Ou peut-être que la personne voudrait que je lance un concept. Mais c'est même pas la personne. Il y a eu deux. Plusieurs personnes. Mais on en a même parlé hier soir à The Agenda. J'étais de sortie parce que c'était l'anniversaire de ce merveilleux établissement LGBT, friendly, tout ça, tout ça. Et quelqu'un m'a dit « Ah, vous recevez Cléo Victoire demain ? » Parlez-lui du brunch. Voilà. Je pense que c'est quelque chose qui commence à me dépasser. Ça devient plus grand que moi. Eh bien, peut-être que pour satisfaire tout le monde, je ferai un drag brunch avec du poulet que je cuisinerai moi-même. Mais l'entrée sera payante et ce sera très cher. Parfait. Merci. Incroyable. On sera au rendez-vous si on est invité. Si c'est un drag brunch, il faut quand même des gens de la route. De la queen. Vous viendriez faire un drag brunch chez moi ? Oui. C'est grand chez vous ? Immense. J'adore. 100 mètres carrés. Non. Avec un haut plafond. C'est une maison de maître. C'est une maison normale. Mais avec un haut plafond. Avec un plafond qui fait... Par rapport au cabaret mademoiselle, par exemple. C'est plus au niveau de la scène ou au niveau du public ? Ça fait, je ne sais pas, 10-12 mètres. De haut ? Mais c'est plus cathédrale. Vous habitez à la bourse ? Oui, je pense. La salle des pas perdus du palais de justice. C'est chiant à chauffer. Mais vraiment, c'est un beau volume. Ça va de la gueule. Il faut des très grands meubles. Quand on doit aller ranger la vaisselle, monter sur l'escabeau... Ça nous prend... J'ai des quadriceps depuis que j'ai emménagé. Vous avez des petites échelles comme dans les bibliothèques qui roulent comme ça ? Oui, qui font le tour. Incroyable. J'ai toujours fantasmé sur ces petites échelles. Comme dans l'apprentissorcière. Oui, c'est ça. J'ai la même image. Églantine. Vous n'avez pas la règle ? Non, pas de problème. Il n'y a pas de mal. Mais je veux juste revenir à un dernier... Restant sur les drag brunchs. Oui. Vous en avez déjà fait en drag, des brunchs ? Non. Ah, mais c'est pour ça. Non, mais alors moi, vraiment, en civil en tout cas, qui est quand même l'état dans lequel je passe le plus clair de mon temps, c'est vraiment quelque chose qui ne me procure aucun plaisir. Je déteste la breakfast food. Écoute, je ne comprends pas pourquoi on me fait manger des oeufs au matin, mais est-ce que c'est le matin ? On ne sait pas trop parce que c'est à la voix le petit déjeuner. Et le truc, c'est flou, c'est imprécis et ça s'étire, ça s'étire longtemps. On vient, on arrive brunché à 10h et on repart, il est 17h. Mais est-ce que... Un dimanche de perdu. Ce n'est pas juste une excuse pour boire dès le matin, le brunch ? Eh bien, moi, je ne bois pas dès le matin, donc c'est peut-être pour ça. Parce que c'est les mimosas. Ah oui, c'est vrai. Mais après, on peut boire des mimosas le soir aussi. Oui, oui, oui. Ah oui, non, j'ai pris le problème à l'envers. Tout à fait. Donc, vous n'aimez pas les oeufs au matin ? Non, 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 non. C'est le cœur de mon petit déjeuner. Vous aviez... Non, vous n'étiez pas là. Une fois, on avait été invité avec chez maman à participer à un dîner extraordinaire de, je ne sais plus le nom de ce créateur. Le plus grand débaré du monde. De Kézin, c'est ça. Et c'était au Mirano qui venait d'être rénové ou qui allait être rénové, je ne sais plus. Et bref, il voulait que ce soit extraordinaire et il y avait, au niveau de l'accueil des invités, des magnifiques dragues. Alors, à l'époque, c'était extraordinaire. Maintenant, on en voit à tous les coins de rue, même dans les bibliothèques et les médiathèques. Ça n'a aucun intérêt. Mais à l'époque, croyez-moi, nous étions des produits de luxe. Et oui, beaucoup moins. Quoi que non, 5 euros d'entrée maintenant. Et sur scène, c'était un petit peu en mode cabaret, crazy horse, machin. Bref. Et apparemment, il est très connu pour créer des dîners mondains extraordinaires avec des décos fantastiques et des menus à ne pas piquer des hannetons. Est-ce que c'est un petit peu ce qui vous intéresse ? Ah oui, bien sûr. S'il vous plaît. Cherchez sur chat GPT. Cézain. Comment ça s'écrit, il vous plaît ? Je ne sais pas, je n'étais pas invité. Moi, je mettrais Q. K-E-Z-I-N. K-A-I-S-I-N. On dirait une ville dans World of Warcraft. Ou alors une ville perdue dans le fin fond de la Wallonie. C'est trop chic pour... J'habite à Cézain. Ah oui, tu dis comme ça, oui. Il fallait l'accent. Alors sur les Instagram, nous avons aussi reçu énormément de questions d'une personne qui s'appelle Elios Jacques, qui nous a envoyé des questions et des questions et des questions et qui a terminé en disant Désolé, je pose plein de questions parce que je sais que, vu que c'est Cléo, il n'y en aura pas sinon. Ça a commencé si bien. Mais c'est une personne qui me parle pas sur Instagram. Et oui, bon bah vas-y, dilez les questions. Non mais il y en a eu d'autres, mais c'est ça le truc, c'est que... Par curiosité, on en a reçu combien ? Oh, il y a eu une bonne quinzaine de questions. Mais pas que de Elios, justement. C'est ça qui... Rassurez-vous, rassurez-vous. Attends, pardon, sur 15, combien représente la question d'Elios ? Parce que si c'est 10... Voilà, on est au deux tiers, un tiers. Je ne dirai pas dans quel sens. Ok. Donc... Il y avait une très bonne question d'un certain Sorghulius. Mais qui peut être cette personne ? Qui peut être Sorghulius ? L'alter ego d'Edna sort de scène. Bah oui, je sors de scène parce que moi, au moins, je vais sur scène. Oh là là, dis donc, d'un coup, on est en primaire. Mais ça, c'est le drag queen, c'est du reading. Alors, est-ce que Cléo Victoire est dans Drag Race Belgique saison 2 ? Je n'ai absolument aucune idée du casting de Drag Race Belgique saison 2. Mais qu'elle y soit ou qu'elle n'y soit pas, on ne peut pas en parler. Ah si, le casting vient de sortir dans la timeline de la diffusion. On est le lendemain de... Même ça, je ne peux pas vous le dire, public chéri. Oui, on coupera, on coupera. Oui. Je pense même que l'épisode sort le jour de... On va faire concurrence à... Toutes les vues vont venir jouer. Je n'y suis pas. Quelle déception. Avez-vous essayé ? J'ai essayé. L'essai a été peu probant. Je me suis fait recale au premier tour. J'ai reçu le mail général qui me disait Merci de votre belle participation. Ne laissez pas cet échec mettre un frein à votre carrière dans le drag. Amicalement, Myriam. C'était Annick. Annick, oui, pardon. Alors Annick, merci, ça m'a beaucoup touché des mots. Après, vous avez appris par personne interposée que la production n'a pas compris votre... Apparemment, ma tape a été, je cite, on n'a rien compris. Alors que je trouvais que j'avais fait une très jolie vidéo. En tout cas, représentatif de ma personne et de ce que j'apporte dans le drag, c'est-à-dire... Des saveurs inattendues. Et oui, en effet, il y a eu un... J'aurais dû mettre des sous-titres, je ne sais pas, ou être plus simple. Vous auriez dû demander à Copilot de vous écrire le scénario de votre... Mais oui, mais oui. Et de parler à ma place et j'aurais fait du lip-sync sur sa voix. Voilà le concept pour la saison 3. Je suis prêt aux victoires. Moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit maintenant parce qu'à plusieurs moments, on parle de... Vous parlez, je ne sais pas pourquoi, d'un coup, je deviens familière et je vous tutoie. Vous parlez de votre évolution, du fait que vous allez dans Unique en son genre. Là, vous avez comme une mission à être drag. Je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas un petit peu... Qu'est-ce que vous apportez au drag ? C'est ça que vous avez dit maintenant, juste à l'instant. Vous apportez au drag. Donc, est-ce que vous pensez que en rejoignant la communauté drag, ça signifie que vous devez apporter votre propre patte originale parce que vous devez vous transcender ? C'est une très bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posé. Je ne trouvais pas de bouton dramatique. Il est là. C'est un bouton angoissant. Je ne sais pas si j'ai une mission au drag. En tout cas, un truc que je me suis dit, ma bonne résolution de 2024, à part manger tous les fruits que je ne connais pas, qui est ma vraie bonne résolution. Ah oui ? Oui. Je trouve que... Pourquoi pas manger un fruit que tu ne connais pas quand tu le vois ? C'est rigolo. Merci. On oublie souvent que les bonnes résolutions peuvent être fun. Tout le monde, on se dit genre « Ah, il faut que je fasse... » « Je fasse avoir quelqu'un de verre. » « Manger des fruits. » « Manger des fruits. » « Peut-être que je vais mourir empoisonné. » Non, je me suis dit que quand j'ai commencé le drag, j'avais mes yeux sur le cabaret Mademoiselle. Dès le début. Je savais que c'était ici que je voulais performer. Ça n'existait pas encore. Le jour où tu as commencé, c'était chez maman. Oui, bien sûr. Tu m'as au public, là. L'année d'après, le cabaret ouvrait et je venais casser le comptoir avec Allegresse. Et... Où est-ce que je voulais en venir avec ça ? Transcendance. Avec qui ? Transcendance. Avec qui ? Et le fait est que j'ai toujours voulu performer ici et je n'ose pas accepter les contrats à l'extérieur parce que ça me stresse. Mais pas parce que j'ai des engagements avec le cabaret parce que à mon échelle personnelle, c'est quelque chose qui m'angoisse profondément. Les bars m'angoisse. Ce qui fait qu'en fait, j'ai l'impression que je passe à côté de plein d'opportunités dans le drag parce que mes DM sont pleins sur Instagram. Je fais non avec la tête. Et je me suis dit que j'allais commencer à essayer de m'exporter. Mais ce n'était pas ça la question ? Non. Qu'est-ce que j'apporte au drag ? Je ne sais pas. Non, non, non. Est-ce que vous pensez que vous devez via votre art reproduire ? Non, moi je m'en fiche. Faire passer la communauté drag à un niveau suivant ? Ah ! Oui. Est-ce que vous êtes donneuse de tendances ? Oh... C'est vrai que les tendances sont intéressantes à observer je trouve dans le milieu drag qu'il y a une espèce de microcosme dans lequel les modes se développent assez rapidement. Par exemple ? À cette table-ci, nous avons les vieilles de chez maman. Non, non, pas dans ce sens-là, mais plus comment les tendances et les looks se contaminent mutuellement au sein des villes. Par exemple, je trouve que typiquement en France, et je dis Paris, je n'ai jamais mis les pieds à Paris. Si, mais pas. Bref, soit. À Paris, c'est très, par exemple, cheveux sculptés, glam, strass, etc. À Bruxelles, tout le monde a les cheveux mouillés. Oui, d'ailleurs, c'est mon look pour le prochain épisode. Hé ! Donc, je ne sais pas si je suis là pour donner des tendances. Je pense que j'arrive de mieux en mieux à comprendre ce que moi je veux artistiquement depuis que j'ai compris que les trois mots qui définissaient mon drag c'était sexy, triste et de gauche. J'ai l'impression que j'arrive à resserrer là où je vais en fonction de ces trois axes qui orientent ma vie. Merci pour cette réponse. Je suis content d'avoir posé la question. Vous vous félicitez vous-même. Vous savez, c'est comme ça qu'on grandit. Il faut pouvoir reconnaître ses forces et ses faiblesses. Eh bien, je deviens une journaliste de talent. J'espère qu'une chaîne de télé... Vous êtes la prochaine Élysée du C. Moi, j'adorerais être Evelyne Thomas. Ah, c'est pas la même trempe. Vous ne voudriez pas aller cuiser les grands patrons sur tout ce qu'ils font de mal sur leur magouille. Si je suis en drague, je pense que je me permettrais de faire des pics. Vous diriez, et là-bas, et le comte aux Canaries, là, votre nom était dans les Panama Papers. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, Cléo Victoire, on va bientôt devoir se quitter. Oh, déjà ? Mais oui, ça fait déjà plus de 40 minutes qu'on discute et il va falloir que vous continuiez la chaîne de l'amour et de l'amitié pour nos prochains invités. Donc, vous allez devoir poser une question à l'invité ou l'invité ou les invités suivant. Bouchez-vous les oreilles comme ça, on vous improvise. Quelle serait cette question ? Alors, je vais bientôt adopter un chien et je sèche un peu sur les prénoms. Donc, je vais me demander si vous aviez peut-être des inputs. Des inputs ? Et si oui, lesquels sont-ils ? En sachant que peut-être, mais ce n'est pas obligé, cette année, c'est l'année des W. Donc, à part Woluwe, Wagon, Waf. Voilà, merci de m'ébaillir par votre originalité. Merci. Parfait, c'est noté. Alors, c'était la question dans son entièreté. J'ai résumé, j'ai synthétisé. Dommage. Alors, nous avons beaucoup de traditions dans le podcast de Boupé, depuis toutes ces saisons. Je sens ce qui arrive. Et en fait, pendant les deux premières saisons, nous avions l'habitude d'offrir un fromage. Il faut savoir que vraiment, moi, je déteste le fromage. C'est presque borderline phobique. Et à chaque fois, j'ai dû faire... Oh, merci. À chaque fois, vous ne l'avez eu qu'une seule fois parce que dans le pilote-pilote de la première saison, on n'avait pas le fromage. Vous m'aviez offert dans la saison 2 un fromage de chèvre, un bleu au piment d'Espelette. Et vraiment, je me suis dit, mais pourquoi ? Et qu'est-ce qui, chez moi, vous fait penser que j'aime ça ? Ah, c'était pas nous, c'était notre fromager qui était inspiré par chacune de nos invités. Et nous avons décidé de totalement révolutionner le game, cette saison 3, en pompant un concept. Faites attention où vous mettez vos pauses dans les phrases. Donc, vous allez pomper. En pompant un concept de Kian Kojandi qui nous vient des Etats-Unis qui s'appelle Hot Ones et qui, en fait, est de manger de la sauce piquante avant de répondre à des questions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je déteste le fromage. Et que vous détestez encore plus le piquant. La sauce piquante. Incroyable. J'espère qu'elle est extrêmement piquante. C'est vous qui allez la choisir. Donnez-moi la plus piquante. Alors, j'ai appris. Attendez, je retire un peu ce que j'ai dit parce que j'ai vu les gueules qu'elles ont fait. Nos sauces piquantes viennent de chez Sweat qui sont une petite production bruxelloise. Il y en a 7, vous pouvez en choisir une et vous repartirez avec la petite bouteille. Sachez qu'il y a une bouteille qui vient quand même dans un petit sac en plastique avec des gants. Je pense que celle-là, il vaut mieux ne pas s'y frotter. Donc en fait, j'ai l'avantage de passer parmi les premières. Vous êtes la première. C'est le principe de... On verra si c'est une vraie ou une mauvaise idée avec vous. Depuis 40 minutes, je me dis, au final, est-ce que cette nouvelle tradition est une bonne ou une mauvaise idée ? Est-ce qu'on va réellement sortir les sauces ? Nathan, on prépare déjà son doux sur ton téléphone. Au cas où. Nous avons la Greenlight District qui ne me dit rien du tout. Fumado qui a l'air Smoked Pepper Everyday. OK. Il y en a une que j'ai repérée et que j'ai mis de côté qui s'appelle Tears. Alors moi, je sais plus ou moins le classement parce qu'il y en a des peu piquantes et des très très piquantes. Est-ce que c'est celle qu'il faut faire avec les gants ? Celle-là avec les gants. Elle est livrée avec les gants. Vous n'avez pas sorti du carton. C'est parce que je pensais que c'était autre chose. Ah oui, en effet, elle est dans un petit blister. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est des petites bouteilles en plus qui ressemblent fortement à des bouteilles de poppers. Il nous a donné une idée pour la saison 4. Je vais juste partager le nom de la sauce qu'il faut manipuler avec des gants. Elle s'appelle Pure Violence. Et donc le principe c'est que vous mangez un petit crackers avec cette sauce et que vous nous donniez vos actualités, vos réseaux sociaux et tout ce qu'il faut savoir sur vous. Et ce sera la fin du podcast. Comme je suis un peu une tête brûlée. Vous allez... Vous allez mettre les gants ! Alors, à savoir pour les adeptes de Hot Ones, Kianne Cojandi ou version américaine, il y a donc l'échelle de Scoville qui est la fameuse échelle pour... à savoir que le tabasco c'est plus ou moins 1500 Scoville et celle-ci est à 1 million. Désolé, en sachant cette... Je le fais quand même, je le fais quand même. Est-ce qu'on a du miel ou du lait ? Ou de la crème ? C'est quoi ? Du jus de tomate ? Je ne suis pas sûr. C'est acide, je ne crois pas que ça va... Est-ce que quelqu'un... Nathan, tu peux venir mettre le gant s'il te plaît ? Tu veux que je le fasse ? Non, j'ai dit Nathan. Merci. Alors, on est peut-être dans un moment de... Les dernières minutes de Cléo Victoire. Les dernières mauvaises idées. C'est ça. Alors, je rassure les invités de la saison 2, de l'épisode 2 de la saison 3 qui sont déjà dans la salle. J'ai pris la plus dure. Si on se rend compte que c'est vraiment une mauvaise idée, on ira vite chercher un fromage, un bout de goudin. Tu m'en mets un tout petit peu. Alors, surtout si... Sur le coin. Si tes mains touchent la sauce, ne touche pas les yeux après. Je touche les vôtres. Ok. Voilà. Attends, comment c'est pas déjà les verres ? Ravi de vous avoir connus. Et il y a un maximum à l'échelle de Scoville ? Je pense que dans l'émission de Kianne Cojondi, jusqu'à la saison 2, c'était 1 million, c'était la sauce ultime. Et ils sont passés à 1,5 million maintenant. Ok. Bizarrement, ça me rassure un petit peu. Ils ont l'air de tous survivre. À part Paul Mirabel qui n'a pas du tout supporté la sauce 3. Alors qu'il y en a 10. Mais Paul est quelqu'un de sensible. Moi aussi. Alors, je vous fais. Bisous, merci. On était ravis de vous avoir connus. Et... Ça va piquer. Et donc, quelles sont vos actualités et vos réseaux sociaux Cléo Victoire ? Alors, je vais me dépêcher avant que ça commence à kikker. Mes Instagram sont comme... comme mon nom. C'est-à-dire Cléo Victoire C-L-E-O V-I-C-T-O-I-R-E Mes actualités sont que, eh bien, sans surprise, je suis au cabaret Mademoiselle dans deux semaines. Et puis, encore au cabaret Mademoiselle. Mais bientôt... Ça va ? Là, j'ai en train de regarder dans les yeux mais il n'y a rien qui change. Non, ça va en fait. Oh, le pétard mouillé. Mais si vous voulez, je peux le jouer. Oh ! C'est chaud. Après, c'était une petite goutte. Après, vous reprenez la bouteille chez vous et vous nous raconterez... Tu peux m'en remettre si tu veux parce que je sens qu'il y a une espèce de déception qui s'est installée de ne pas me voir pleurer à chaud de larmes. Surtout si c'est la plus forte. Non, mais c'est rassurant. Dans un sens, c'est rassurant. Alors là, vraiment, moi, je vous dis le 1 million ou alors j'ai une bouche inifugée. Qui sait ? Là, ça a coulé même sur le sol. À mon avis, il y a un trou dans la scène du cabaret. Ça fume ! Ou peut-être qu'ils se sont trompés de bouteille dans le sachet et ils n'ont pas mis le bon. Elle reprend un petit bout. Ça, c'est l'enfer pour toi, par contre. Ça va, je ne l'entends pas trop. Ah, ok. Bon. Mais en fait, ça coûte plus le vinaigre qu'autre chose. Ah, oh. Je ne sais pas. Écoutez, j'essaie un peu de meubler pour voir si quelque chose va se passer. J'ai donné mes actualités. Je pense que je n'ai rien d'autre. Ça pique un petit peu, mais j'attends que ça arrive. Peut-être pour la saison 4. On prendra celle-là 1 500 000 pour la saison 4 ? On fait 2 millions pour la saison 4. 2 millions. Ok, parfait. Challenge accepted. Ou alors, vous devrez boire le poppers. On testera, on testera. Il n'y aura pas de saison 5. Non, merde, j'ai appuyé sur Rek plutôt que Yadou Badou. Vous aurez un petit glitch dans l'épisode. Donc oui, c'est déjà la fin de cet épisode. Cléo n'est pas morte. Non, mais ça commence à piquer. Ah, voilà. Donc, il y a le deuxième effet qui se coule, en fait, qui arrive. Donc, heureusement, c'est terminé. C'est le temps des remerciements. Qui remercie-t-on, Edna ? Eh bien, nous remercions évidemment Alexandre pour le générique, Lou pour l'accueil au cabaret, mademoiselle Nathan pour la production. Non, mademoiselle production. On remercie également Progressio Lab, notre sponsor, Mainsen et fan number one. Nous remercions notre public qui était déchaîné. Merci public et aimé. Et surtout, nous remercions notre invité Cléo Victoire qui a survécu à ce troisième épisode et à cette sauce. Ça va ? Vous le vivez bien ? Oui, ça va, mais vraiment, je tolère bien le piquant. Mais c'est moi qui vous remercie pour cette parenthèse enchantée. Ce polaroïd de votre carrière. Qui sait à quoi nous ressemblerons dans un an ? Ah, surtout vous. C'est vrai qu'il changeait. Alors, chers auditeurs, on aimerait bien que vous changez, Edna. On se retrouve d'ici deux semaines avec des invités peut-être encore plus fous, encore plus déjantés et des conversations encore plus... En tout cas, plus connues, j'espère. donc du coup, merci beaucoup Edna. Merci beaucoup Boop. Merci Cléo Victoire. Merci. Et merci à vous. À dans deux semaines. À dans deux semaines. Bisous. Bye.